Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors une personne m'a demandé s'il était possible de tester une version de LibreOffice en avance sur la version stable que quasi tout le monde a. Ah oui c'est possible, on va déjà voir que sur le site officiel de LibreOffice il y a plusieurs versions stable et on va voir également que l'on peut s'amuser avec des versions dites pré-release et des versions nightly. Donc ça ce sont vraiment des versions de développement à vos risques et périls comme on dit. Ok, donc je vais lancer VirtualBox et ça tombe bien il y a un vidéaste anglophone qui a fait une vidéo sur comment installer une version de développement de LibreOffice ou une pré-release du moins. Mais lui il ne parle pas, il montre juste comment installer et c'est tout. Donc je vais utiliser une mine de 19.3 cinnamon que je démarre. Mon système hot est également une mine de 19.3 cinnamon. Donc je lance Firefox, je lance une instance terminale, vous comprendrez pourquoi après. Voilà, on va faire comme ça. Alors je fais une recherche sur LibreOffice et directement, boum, ça pointe vers le site officiel. Un clic sur le lien du site officiel et on arrive sur la page, l'onglet télécharger. Et on peut voir qu'on peut télécharger deux versions stables. La version stable que tout le monde téléchargera, installera, c'est la version 6.4.4. Alors vous allez me dire, oui, mais alors la version en dessous c'est quoi ? Et bien la version 6.3.6, c'est une version stable également, mais que l'on installera en entreprise. Voilà. Donc c'est le numéro de version, vous voyez, on est à un numéro de version en retrait par rapport à la dernière version et c'est préférable. Par contre, regardez, je vais vous montrer que j'utilise une Mint, donc sudo apte, oh la 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 la, saloperie de clavier. Sudo apte, update, on va rafraîchir le cache. Et regardez, tous les paquets sont à jour. Donc je suis à jour, on est d'accord ? Je suis à jour, et regardez si j'avais dans bureau d'outils, libre office, vous allez voir que moi, ma version libre office, c'est la 6.0.7.3. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Parce que j'utilise Linux Mint 19.3 qui tire sa base de Linux Ubuntu 18.04. et la 18.04 d'Ubuntu, ben voilà, c'était il y a deux ans quand même. Et à deux ans, on utilisait la version 6.0.7.3 de libre office. Voilà. Je pourrais télécharger cette version-ci, voilà, .deb, et je ne le fais pas. Voilà, alors on va se rendre dans, on va cliquer sur télécharger, regardez, version de développement. Voilà, et regardez, on va lire un peu. Release candidate. Ce sont des pré-versions, et elles ne sont pas recommandées pour une utilisation en production. Nous aider vous intéresse, veuillez lire les notes de version et visiter nos pages testeurs. Ok, alors regardez, ça c'est pas mal aussi. Voilà, les pré-versions bêta sont compilées en configuration développement et peuvent être installées à côté de votre version stable sans interférer avec elles. Dossiers de profils utilisateurs différents, c'est ça qui est intéressant. Par contre, si on continue à lire, les releases candidate RC sont configurées comme des versions finales et remplacent votre installation existante de libre office, récupération et migration du profil utilisateur courant. Pour éviter cela, vous souhaiterez peut-être utiliser des installations en parallèle et avoir ainsi la possibilité de tester et de travailler avec cette version. Voilà, il y a moyen également avec une release candidate, donc une RC, de pouvoir procéder à une installation en parallèle de votre version stable. Ok, et alors ici, les Nightly Builds, ici, voilà. Donc les Nightly Builds sont des versions de développement avancées de libre office et offrent des instantanées de développement réguliers utilisées à des fins de test. Elles viennent avec absolument aucune garantie à vos risques et périls. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pré-versions bêta. Donc accéder au serveur de pré-release et télécharger la version de votre choix. Voilà, deb, et on peut voir que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Attendez, non, ici, ce n'est pas bon. Deb, architecture 64. Regardez la date. Ok, je vais même faire ça. Voilà, le 28 mai 2020, il y a une mise à jour au niveau de ce répertoire-là. Alors, ce qu'on va télécharger, c'est l'archive .tar.gz, ok, qui contient une multitude de points deb. Un clic, on enregistre, et on patiente. Je vais déjà lancer mon essai de fichier, téléchargement, voilà. Voilà, on patiente. Merci. 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 Alors, ce qu'on va faire, clic droit, extraire ici, voilà. Voilà, on rentre dans le répertoire, on rentre dans le DEPS, voilà, et alors regardez, on a exactement 42 fichiers DEB. Alors, comment va-t-on les installer ? Clique droit, ouvrir dans un terminal, voilà, d'ailleurs si je fais un LS, ok. On va faire sudo, on va élever les privilèges, on va faire dpkg avec la variable i, et on va faire étoile.deb, et normalement, c'est bon, on rentre le passe du seigneur qui va bien, et c'est parti ! Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, je le montre en plusieurs étapes pour bien comprendre comment cela fonctionne. Et pourquoi je montre l'installation d'une pré-release, d'une pré-version de LibreOffice ? Tout simplement parce que vous allez voir que vous n'encourez aucun risque. Cette pré-version de LibreOffice s'installe en parallèle de votre version stable. Et vous allez voir qu'après, on peut supprimer cette pré-version de LibreOffice, et vous conserverez votre version stable de LibreOffice qui sera toujours opérationnelle et fonctionnelle. Alors, la preuve, regardez, menu principal des applications, bureautique, et qu'est-ce qu'on voit ? Donc voici ma suite LibreOffice complète, et en dessous, LibreOffice DEV 7.0. Ok, je la lance, splendide ! Qu'est-ce qu'on remarque déjà ? Hum, hum, ce n'est pas francisé. Help, about LibreOffice DEV, on peut voir 7.0.0.0, alpha 1. Ok, alors, il y a également, donc il va nous falloir les fichiers de traduction, et également le fameux fichier d'aide en ligne en français, si on veut, ce n'est pas obligé. Ok, et bien où est-ce qu'on va aller chercher tout ça ? Ici également, regardez, helppac, voilà, fichier d'aide en ligne, en ligne ou hors ligne, je ne sais plus. Donc il va nous falloir un helppac, voilà, fr, clac, je le prends, je l'enregistre. Il va me falloir également l'archive qui contient les fichiers de traduction. Donc je descends, je descends, voilà, langpac, et là, la même chose, je vais chercher langpac, fr, f, 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 voilà. Donc vous prenez toujours le TAR-GZ, pas le TAR-GZ-ASC, ok ? Voilà, on enregistre, boum, c'est fait, terminé. Je n'ai plus besoin de mon navigateur web, je reviens en arrière. Alors on va mettre un peu d'ordre, je n'ai plus besoin de ceci, je n'ai plus besoin de ceci, voilà, on va décompresser les deux, extraire ici, extraire ici. Je n'ai plus besoin des archives, voilà, hop, hop, clic droit, ouvrir dans un terminal. Et on va utiliser la même commande, regardez si je liste, on va faire sudo dpkg-i étoile.dev Le mot de passe du seigneur qui va bien. Voilà, donc ça, c'était les fichiers langpac, donc fr, fichier de traduction. On va faire la même chose avec lpkg-fr, donc l'aide en ligne ou hors ligne, je ne sais jamais. Ouvrir dans un terminal, si je liste, voilà, mes fichiers, ben là, il n'y en a qu'un, donc on peut faire sudo dpkg-i, je peux utiliser étoile.dev ou appeler mon fichier. Voilà, le mot de passe du seigneur qui va bien. Yes, splendide ! Je peux revenir, donc, à la racine de téléchargement, virer tout ça, mettre à la corbeille. Voilà, je peux aller dans le menu principal des applications, catégorie bureautique. Je lance LibreOffice 7.0, on peut voir que je suis bien en français. Voilà, validé, aide, aide de LibreOffice. Ben voilà, j'ai bien l'aide, voilà, c'est l'aide hors ligne, pardon. C'est l'aide hors ligne, ben oui, je suis con, aide en ligne, je ne vois pas pourquoi, j'aurais besoin des paquets de traduction pour l'aide en ligne, c'est l'aide hors ligne. Mais quel abruti, aide hors ligne, voilà, ok, nickel, tout fonctionne. Alors maintenant, vous vous dites, ok, c'est cool, mais si je veux supprimer tout ça, vous allez voir, c'est très simple. On va faire appel à notre ami philaptique, qui n'est plus tout jeune, mais qui fait encore des miracles. Alors je vais effectuer une recherche sur LibreOffice, tout simplement. Voilà, on va descendre, assez bas. Voilà, regardez, voilà, LibreOffice, Dev. Donc ce que je vais déjà faire, je sélectionne déjà ceci. Hop là, pas trop. Voilà, et en sélectionnant ça, en faisant un clic droit, sélectionner pour suppression complète, il va aller chercher tous les autres paquets. Regardez bien, à désinstaller. Ajouter, ajouter, donc ça, c'est en plus, regardez, ajouter à la sélection. Et ce qui veut dire que, voilà, il a été chercher tout le restant. J'applique, à désinstaller, ok, à supprimer complètement, voilà, appliquer. Et vous allez voir que ça va être propre. On fait les choses proprement, bordel. Onglet état. Regardez, résidus de configuration. Allez, on vire ça. Sélectionner pour suppression complète. Appliquer, appliquer. Et voilà, on a quelque chose de propre. Menu principal des applications, catégorie bureautique. Et on retrouve sa suite LibreOffice en version stable et uniquement elle. Voilà, c'est pas bien. Est-ce que la vie, elle est pas belle quand même ? Allez, moi je vous dis bye-bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla, on a une X. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501